Je crois qu'on va faire un barbecue. On dirait que je vais avoir du travail. C'est génial. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nekmao33 pour aujourd'hui, le début de notre let's play. Le let's play de la rentrée sur Spyro Reignited Trilogy, qui est sorti sur PC hier soir. Alors de base, je devais vous sortir une vidéo en ce mercredi 4 septembre, mais j'ai pas eu le temps, donc j'enregistre en ce mercredi 4 septembre. Et tous les jours à midi, à partir du jeudi 5 jusqu'à... qu'il n'y ait plus d'épisodes, tous les jours à midi, vous aurez un épisode de Spyro Reignited Trilogy. Spyro, c'est toute ma vie. Enfin, c'est toute ma vie. C'est mon enfance, en tout cas. Et je suis ravi qu'ils aient sorti cette trilogie sur PC, alors que c'est sorti sur PS4 au mois de novembre dernier, de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Voilà, Spyro, incroyable. J'ai la casquette, j'ai la casquette, j'ai tout, j'ai le mug. Je suis très très grand fan de l'univers de Spyro le dragon. C'est ma vie. Voilà, c'est ma vie. D'ailleurs, je peux même vous le montrer, parce que je suis sur l'interface du stream. Et si j'enlève le jeu... Voilà, vous voyez que ça, c'est le fond. C'est le fond d'attente. Voilà, tous les trucs du monstream sont basés sur Spyro, c'est un truc de fond. Voilà, on remet le jeu. Mais voilà, Spyro, c'est ma vie. Donc tous les jours à midi, vous aurez un épisode du Let's Play. J'essaye d'enregistrer en 60 FPS, de le mettre sur YouTube en 60 FPS, parce que pour Spyro, c'est l'occasion parfaite. Bon, pour les autres séries, je le ferai pas. Mais voilà, mais comme c'est Spyro, c'est... C'est entre guillemets l'amour de ma vie. Voilà, on y va. Spyro, Reign, Tête, Réogie. Donc au niveau format, ce sera un épisode... En général, 20-30 minutes, ça dépendra. Donc là, ça va être un peu plus long, forcément, vu que nous sommes sur de l'introduction. Mais je vais lancer un chrono de mon côté. Histoire qu'on ne dépasse pas. La demi-heure, nous sommes partis. On est partis et on prend notre première sauvegarde. Donc voilà, on a les trois jeux. Donc Spyro, le dragon. Spyro, Riptos Raid. Et Spyro, Year of the Dragon. J'espère que je suis bien placé niveau caméra. Normalement, oui. Je crois qu'il n'y a rien à cet emplacement-là. On verra. Au pire, il y aura une coupure chelou et je la décalerai au cas où. Allez, on est partis pour Spyro, le dragon. Avec une magnifique cinématique. Mais d'abord un chargement, bien sûr. dans un monde de dragons. Action. Tout est si paisible dans les cinq mondes. Tout vient, est-ce, six ? Depuis une éternité, nous possédons douze mille trésors. Et bien, c'est quatorze mille. Et à propos de ce Gnasty Gnork, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les aînés en guerriers à son carré. Je vais vous répondre. Gnasty Gnork, c'est une créature simple. Pâple ! Il a été exilé dans un autre monde et il n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace ! Et en plus, il est moche. Moche ! Et bouquet ! On dirait que je vais avoir du travail. Ah oui, tu as dit, espérons, tu vas avoir du boulot. Et oui, dans ce jeu, nous devons secourir les 80 dragons qui ont été scellés dans le cristal par Nassin. Voilà, déjà, petite musique, petit endroit merveilleux, putain ! On finira les jeux à fond. Donc que ce soit au niveau du pourcentage, les succès steams, les points de compétence. On va vraiment, vraiment, vraiment tout faire. C'est absolument incroyable. Donc voilà, les dragons ont été emprisonnés dans ces statues-là. Donc ils sont tous pareils. Ça change de l'époque PS1. Ça, c'est sûr. Et voilà. Donc il y en a 80 qui sont dispersés partout dans le monde. Il y a ces gemmes aussi que l'on va devoir récupérer. Il y en a 12 000 en tout. 10 000 dans l'aventure principale. Et une fois qu'on a fini le jeu à 100%, on a une salle secrète qui va s'ouvrir et où on devra en ramasser 2 000 de plus. Mais ça, c'est un peu plus tard. Ce qui fait qu'on terminera le jeu à 120% pour celui-là. Donc l'objectif, voilà, de libérer tous les dragons, de ramasser toutes les gemmes, les points de compétence, les succès, etc. Bon, on va libérer Nestor. Merci de m'avoir libéré, Spiro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans. Puis retrouve l'aéronome. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour que la signe orque, je vais m'occuper de lui. Prouve d'abord les dragons. C'est tout ce que je peux te dire. Allez, on fait ça. Donc, vous avez remarqué, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Spiro, mais j'en doute quand même, que nous avons une petite libellule à côté de nous. Alors, lui, il va nous expliquer. C'est Delbin, je crois. Bingo. Merci Delbin, il est Delbin, je ne sais pas. J'ai tendance à penser que comme c'est un dragon, il faut prononcer toutes les lettres. Mais bon. Donc, on a des ennemis aussi, qui eux aussi, quand on les touche, libèrent des gemmes. Alors, lui, il faut le toucher trois fois. Alors, il y en a, Jean-Michel Punk. Allô ? Caméra. Caméra 2, s'il vous plaît. Je ne vais pas arriver à le toucher. C'est ça y est. Merci. Donc, voilà. Vous voyez que notre libellule, du coup, Sparks, ramasse les gemmes quand elles sont très proches. Donc, tant qu'elle est là. Et, c'est un indicateur de point de vie. Alors, si j'appuie sur carré, vous avez vu que je fais une charge. Si j'appuie sur rond, je crache des flammes, bien sûr. Quel dragon ne crache pas des flammes ? Moi, je vous pose la question. Et, l'aéronaute en question est ici. Donc, c'est lui qui nous emmènera dans le prochain monde. Salut. Quand on aura récupéré dix dragons. Pour l'instant, on en a deux. On a Nestor et Delbin. Delbin. Mais, on en aura vite très, très d'autres. Donc, si j'appuie sur croix, bien sûr, on saute. Et, si je laisse maintenir croix au sommet de mon seau, je plane. Donc, là, on va récupérer un peu tout. Donc, ce monde, qui est le monde des artisans, vous voyez qu'il y a des portails, comme ceci, qui nous emmènent à d'autres lieux, mais qui sont toujours dans le même monde. Ce sont des sous-mondes, on peut dire. Donc, là, on a les collines de pierre, mais on en a d'autres un peu plus loin. Déjà, je voudrais qu'on récupère un max de gemmes. Il y en a 400, je crois, ici ? Non, il n'y en a que 100. Et il y a 4 dragons. Vous l'avez vu, si je fais pause, vous voyez qu'en bas, voilà, on est dans le monde des artisans. J'ai 48 gemmes sur 100 et libéré 2 dragons sur 4. Il en reste encore 2, mais je sais où ils sont. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, je suis en territoire connu. Ce n'est pas un jeu que je découvre, bien sûr. C'est un jeu que je redécouvre encore. Hé, Piro ! As-tu deux fois sursauté pour planer ? Et, euh, n'ai pas peur ? Peur ? De quoi ? De tomber des pics de montagne pour s'écraser sur des glaciers préhistoriques ? Oh, c'est ça ? Merci, Thomas. Incroyable. Eh oui ! Et les dragons ? Les dragons ? Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces putains de dragons ? Pardon, je ne devrais pas dire ça. C'est insultant. Mais, euh, le travail qui a été refait par Activision, Toys for Bob et, euh, le nouveau moteur, du coup, le Unreal Engine. Ben, Engine. Engine. Euh, tout simplement magnifique. Donc, franchement, c'est un travail de dingue qui a été fait. Alors, ah oui, il va falloir que je parle d'autres choses aussi. Euh, juste, j'attends de le niquer. Alors, si j'appuie... Non ? C'est quelque chose. Voilà. Si j'appuie sur L3, donc, vous voyez que Sparks fait des petits tourbillons et pointe quelque part. En fait, il pointe où sont les, euh, j'aime environnantes. Donc, du coup, ce qui peut être, euh, très pratique, quand on ne sait pas où elles sont. Alors, il me semble que c'est l'idée dans le jeu de base, aussi. Euh, il y a un... Voilà, il y a un coffre, là. Ah oui, il y a là aussi. Alors, on repart. Un petit coup. Donc là, on explore un peu le monde des artisans. Donc, vous voyez, là, il y a place du village. Bien. Ça y est, je fais n'importe quoi. Ça m'arrivera beaucoup de fails, aussi, hein. Mais ça, voilà, ceux qui me suivent, c'est typique. Ils le savent que je suis une boîte à fail. Tac, 82. Donc, les rouges donnent, euh, une gemme. Les vertes, 2. Euh, il y a quoi ? Les bleus, qui donnent 10, je crois. Les jaunes, 5. Les violettes, 5. Alors, j'ai un doute si je n'ai pas inversé bleu et jaune. Voilà. Ensuite, il y a une vie ici. Chope là, s'il te plaît. Merci. Donc, on a notre compteur de vie, bien sûr. Euh, il y avait ça ici ? Ah, non. Merci bien. Du coup, par symétrie, voilà. Il y en a aussi. Il y a un autre monde là. Et, alors. Mais, merde. Il y a un truc ici aussi. Tac. Alors, vous voyez que, euh, Spiro, euh, voilà, quand on touche de l'eau, il n'est pas très très content. J'ai débloqué un succès Steam. Alors, je ne sais pas si on les voit. Succès déverrouillé, bondir, glisser et sauter. Euh, mais, il y a ça aussi. Alors, je suis en train de chercher où sont les douze, euh, j'aimerais se tente. On va suivre Sparks. Il est ici. Ah, oui. Il y en a là. Forcément. Deux que j'ai loupé. Et deux manquent dix. Alors, attends. Euh, normalement, il y a la mini-map. On va mettre la caméra active. Ce sera mieux. Carte, oui. Voilà. Voilà. Comme ça, vous le voyez à gauche. Euh, la carte. Alors, moi, mon petit kiff. Voilà. Vous voyez que, des fois, si on tue des ennemis passifs, il y a des papillons qui sortent. Et, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais Sparks est devenu bleu parce que, euh, j'ai touché l'eau. Et donc, j'ai perdu un point de vie. Donc, Sparks va passer par plusieurs couleurs. D'abord, il est jaune pour dire que j'ai toute ma vie. Ensuite, il va virer au bleu, au vert, ensuite au rouge, puis enfin disparaître. Et quand il disparaît, eh bien, je prends un hit et, euh, je décède. Donc là, ça va être les dernières gemmes. Tac. Et notre quatrième dragon, ici même. Eh oui. Ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je propose, voilà, niveau terminé à 100%. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire à chaque fois. Je propose qu'on aille aux collines de pierre. Ah, d'abord, petite transition. Attends, c'est bizarre. Ah, on reconnaît le stream de Mecmao. Ouais, c'est le fond que j'ai utilisé pour les transitions. Alors, les chargements sont un peu longs, mais c'est normal, quand on voit la beauté du jeu, c'est beau. Mais en tout cas, je suis très content de les rejouer. Alors, voilà, aussi, pendant... Ah, j'ai pas pu vous le montrer, mais pendant l'écran de chargement, j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure, dans un autre épisode, que l'on peut bouger dans les menus de pause. Alors, déjà, le bélier, tu vas te calmer, cordialement. Voilà, les bleus donnent 5, c'est ça. Donc après, on a les jaunes qui donnent 10, et les violets qui donnent 25. Je sais plus si j'ai dit l'inverse tout à l'heure. Mais le code couleur, c'est ça. Hop, alors attends, tu vas attendre que tes dragons... Les boites en métal, elles ne peuvent s'ouvrir que si je leur fonce dedans, alors que les boites en bois, il suffit de les brûler, ou de foncer dedans. Et ça marche. Il y aura plein d'objets du décor comme ça qui interagiront, qui seront en métal, il faudra foncer dessus, ou souffler dedans. Lindar. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, il y a des dragons qui pètent la classe. C'est absolument magnifique. C'est magnifique. Alors, il y a combien ici ? Il y a 200 gemmes, 4 dragons, et un oeufs à trouver. Ah oui, les oeufs. Important. Dans chaque monde, il va y avoir un voleur. Vous allez entendre faire nanana. Vous allez voir. Alors, je ne sais plus. voilà, vous l'avez entendu. En fait, il est au-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir le voir ? Bon, vous le verrez tout à l'heure. Ils sont bleus. Ils sont dans des dans des draps bleus. Vas-y, est-ce que tu vas faire ? Vas-y, mouton, passe. Ils sont donc dans des draps bleus et eux, ils ont volé des autres dragons qu'il va falloir sauver. Donc, c'est aussi les collectibles à ramasser. Je regarde si on n'a pas d'autres trucs par là. Il est où ? Voilà. Bon, la caméra, c'est un peu des siennes, même en mode actif, des fois. Bon, au pire, c'est pareil, si on ne ramasse pas toutes les jeunes tout de suite. On le fera après toute la fin avec Sparks. Je ne me souviens plus du nom de ce dragon, mais je sais qu'il est vieux. Gildas, bien sûr. Excuse-moi si j'ai le death, je t'avais prêt pour quelqu'un d'autre. Tu n'es pas vieux. Ok. Donc, on va passer là. On devrait pas tarder à voir notre voleur. Du moins, d'abord l'entendre. Puis ensuite, alors la fin est là. Mais, on va continuer d'explorer ce château. Enfin, ce château. Ce n'est pas vraiment un château, mais cette petite place forte. Ok. Oui, je t'ai entendu. ce petit dragon. Alors, il y a plus de gem par là. Alors, des fois, ils sont bien cachés. C'est pour ça que, de prime abord, déjà, on va essayer de compléter un maximum ce qu'on a vu. Alors, notre voleur devrait être par là. Ben voilà, ils sont là. Alors, toi, bien sûr. Alors, de manière générale, on va à la même vitesse, mais il faut essayer de couper pour que, pas loin là, pour que, on le chope. alors, des fois, il va falloir être un peu plus malin qu'eux, et qu'ils vont prendre des détours, etc. Mais, ça se fait très bien. Donc, on a récupéré notre premier as de dragon. Il nous manque deux dragons ici. Alors, déjà, on va peut-être aller voir la suite. On passe par là. Tac, tac, tac. On n'est pas allé ici. Est-ce qu'on est allé là, pardon ? C'est même le premier endroit dans lequel on est allé. Poisson rouge, bam. Voilà, là, on n'est pas allé. On vit. Chez. Astor. Vous avez cru que j'avais confondu. un dragon traverse ce drôle de vortex machinologique. Il te ramènera au monde des artisans. Mais, laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Non, merci. Au revoir. Au revoir, il va tout à l'heure. Ok, 163. Il en manque 37. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une plage en dessous. Bien vu, Sparks. merci de me le rappeler. Bien vu, en quoi il est utile. Ah oui, il a clé. C'est pour avoir les 20... Ce qui me manque. Ah ouais, il faut que je revienne en arrière. Vous voyez que Sparks est quand même très très utile. donc il faut essayer de le garder un maximum. C'est où tu me dis ? En dessous ? Comment on se sent ? Ah oui. Il y aura un dragon aussi. Normalement, on a presque tout. Il nous manque un 5 quelque part. Je ne sais pas où. Gavin. Ah, le barman. surveille la libellule. Spiron. Sa couleur indique sa puissance. Lorsqu'il mange des papillons, il devient plus fort comme moi. Euh, ok. Alors, où sont les 5 restants? Sparks ! Ah, je les ai oubliés en haut. Ah ben, extraordinaire. Merci. Merci à tous. On va les récupérer vite fait. Alors, je sais qu'ici, c'était à peu près chiant. Oui, c'est de l'autre côté. J'avais bien compris, Sparks. Donc là, il va y en avoir deux. Donc, il en manque 3. Ah oui, de l'autre côté. Vous avez vu, il y avait un éclat rouge et vert. Donc, ça indiquait que c'était là. Vu que je rappelle, les rouges donnent 1 et les verts, 2. Donc, ça fait les 3 qui manquent. et paf, niveau terminé à 100%. Et ça, c'est beau. du coup, on peut aller à la fin et retourner à la maison. Donc, voilà, maintenant, je peux vous montrer. Donc, on peut bouger Spiro. On peut faire des tonneaux. On peut même cracher du feu. Voilà, et on revient là. autre truc à noter. Alors, vous voyez que les ennemis se barrent. Mais, si je tue des ennemis qui avaient du loot à la base, donc des gemmes et que je les tue, vous voyez qu'ils vont dropper des petites boules. On va y aller ici. Vous voyez, si j'arrive à le toucher, déjà, des petites boules, ici, qui sont, en fait, des... Alors, comment on peut appeler ça ? Des gains de vie. C'est-à-dire que, regardez mon nombre de vies en haut à droite. Je vais ramasser une boule. Alors, déjà, voilà. Vous voyez qu'elle s'est ajoutée au tour de la tête de Spirou. Une fois que le tour est complet, eh bien, je vais gagner une vie. Et ça, c'est bien. On va continuer un peu. Ça fait 21 minutes qu'on a commencé le gameplay. Je propose qu'on aille faire le circuit de jour, le vol de jour, pour vous montrer ce que c'est. Donc, vous avez des niveaux classiques, comme ceux qu'on a fait avant. Vous voyez que je peux cracher des choses. et vous avez des circuits. Alors, c'est présent dans tous les jeux, les circuits. Et vous allez voir qu'en fait, il faut récolter des trucs pour gagner du temps. C'est extraordinaire. Alors, on fait dans l'ordre qu'on veut. Mais vous voyez que, par exemple, nous avons 30 secondes pour péter des barils, par exemple. Je ne connais plus l'ordre exact. Je sais qu'il faut aller à chaque fois contre-courant des choses. Et qu'on gagne du temps. On a ces petites portes aussi à passer. Alors, voilà. Le truc, c'est que si vous tombez dans l'eau, c'est perdu, pour commencer. Je fais n'importe quoi. Ok. Là, je vais passer les portes. Vous voyez qu'à chaque fois, passer un truc rajoute du temps. Alors, ça, ça me le sert parce qu'ils ne l'ont pas corrigé là. Mais le chrono est foireux. Encore une fois. Je ne sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois que le compteur de dixième passe à zéro, il découle d'une seconde. Alors que normalement, c'est à neuf. Et ça, ça me fait chier parce qu'en fait, on perd une seconde sur le chrono. Il me manque deux portails. Je ne sais pas où ils sont. Allô ? Bon. C'est perdu pour le premier essai. Alors, je ne sais plus l'ordre qu'il faut, mais il y a un ordre particulier. Et vous voyez qu'on gagne des gemmes. Alors, quand on a tout complété, on gagne toutes les gemmes, c'est-à-dire 300. Donc là, au maximum, je garde les 60 que j'ai là. Mais au maximum, maintenant, je vais pouvoir gagner 240 gemmes. Histoire de compléter. Alors, je n'essaierai pas trop longtemps ça. parce qu'il faudra que je revérifie l'ordre. Mais, si je ne réussis pas là, on le fera en début du prochain épisode. Vous voyez que déjà là, ça se passe. Alors, un peu mieux. Évidemment, j'étais un peu mal positionné. Je pense que de mémoire, il faut qu'on commence par les portiques. Et voilà. En fait, la première fois que vous faites le niveau, vous êtes lâché là. Et bon, vous devinez un peu ce qu'il faut faire. mais vous ne savez pas quoi récolter. Parce que par exemple, on a dans un niveau des phares, les phares, vous voyez, il n'y a pas le plus 3. Ou les tonneaux, il n'y avait pas le plus 3 quand on passait quand on s'approchait. Et ces avions là, aussi, à tuer. On va peut-être s'en occuper. Ah oui, comme ça, j'ai mes deux. Merde. Vous voyez, je ne pense pas que les avions sont à faire maintenant. Je pense qu'ils sont à faire un peu plus tôt. C'est ça. Mais là, là, c'est mort, madame. Bref. Vous avez compris le délire. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais quitter, comme ça, on retourne dans le monde des artisans, tranquille. Voilà pour ce premier épisode de Spirou. Le premier, du nom. Alors ouais, le jeu rame un peu pendant les chargements, mais c'est pas très grave. Et puis, on se donne rendez-vous demain à midi pour la suite de nos aventures sur Spirou, le dragon, je sauvegarde. Merci beaucoup, madame la fée. À la prochaine !